C'est parti pour un nouveau chapitre qui s'appelle punir un roi affaibli ce premier exemple en guise d'introduction donc on va tout au long de ce chapitre on va essayer de chercher des gains ou parfois même des maths forcées liées au fait que le roi adverse est affaibli alors il y a plusieurs le roi peut être affaibli de plusieurs manières dans ce premier exemple introductif par exemple on considère que le roi noir est affaibli parce que les noirs ont un gros retard de développement et le roi noir est toujours au centre avec toutes les pièces blanches voyez la dame et les deux tours toutes les pièces blanches braquées sur sur ce roi qui n'a toujours pas roqué alors que les blancs ont toutes leurs pièces de sortie le roi à l'abri donc c'est une forme de roi affaibli un roi affaibli ça peut être aussi un roi qui a déjà roqué mais qui n'a plus de défenseur devant lui voilà il ya plusieurs le roi peut être un roi peut être faible de plusieurs façons et donc le thème de ce chapitre c'est de trouver le gain lié à cette faiblesse du roi adverse ça peut être des maths forcées comme simplement un gain de matériel c'est pas c'est pas parce qu'on essaye c'est pas parce qu'on veut punir c'est pas parce que c'est pas parce qu'on va gagner grâce grâce à la faiblesse du roi adverse que ça va forcément être un math forcée si on gagne du matériel si on gagne la partie ça nous suffit même si ce premier exemple introductif par exemple est un math est un math forcée et donc par exemple dans cette dans cette position la façon la plus efficace alors parfois il peut y avoir par exemple dans cette position les blancs sont de toute façon très bien mais on va toujours essayer de chercher la manière la plus efficace et par exemple dans cette position il ya un math forcée un matin en cinq coups donc une variante quand même assez longue c'est un sacrifice de dame en d7 c'est une partie qui a été jouée par cordonne contre contre un adversaire inconnu donc en général quand le contre l'adversaire quand l'adversaire est marqué comme inconnu ça veut dire que c'était certainement une partie de de simultané et il a quand même trouvé ce joli coup de dame d7 échec qui mate en force mais alors attention il faut être précis dans l'ordre de coups fou prend d7 cavalier d6 double échec le cavalier contrôle la case f7 qui est très important pour que le roi soit forcé d'alors d8 maintenant on va refaire un échec avec le cavalier forcer le roi à aller se cacher en c8 on va sacrifier la tour en e8 fou prend e8 et tour des huit maths donc là c'est un exemple où c'est un exemple on avait on a puni le on a puni droit adverse en le matin c'est la façon évidemment la plus efficace de punir un roi faible mais évidemment comme je le disais si tous les exemples ne seront pas nécessairement des maths forcées on cherche on cherche le gain même si ça aura toujours un lien avec le roi adverse qui sera faible